Le général Shengriya s'allie à la Chine et défie Israël, début d'une guerre des technologies contre Israël. Saïd Bouteflika et compagnie, la cour suprême tranche, aucune clémence. Le général Shengriya s'allie à la Chine, début d'une guerre des technologies contre Israël. Le chef de l'état-major de l'armée algérienne, le général Saïd Shengriya, entame des pourparlers confidentiels en Chine pour acquérir des systèmes de communication hypercryptés, visant à contrer les technologies israéliennes. Depuis son arrivée à Pékin le 12 novembre, Shengriya engage des discussions discrètes avec des partenaires militaires chinois, cherchant à commander de nouveaux systèmes de télécommunications sécurisés. L'objectif est de protéger l'Algérie contre les technologies d'espionnage israéliennes présumées acquises par le Maroc en 2021 et 2022, dans le contexte d'une alliance militaire renforcée avec Tel Aviv. Shengriya vise à rééquilibrer les rapports de force au Maghreb et en Afrique du Nord en s'appuyant sur les technologies chinoises de pointe dans le domaine des télécommunications sécurisées et de la cyberdéfense. Au cours de sa visite, il a tenu des discussions approfondies avec les hauts responsables de la Société chinoise de commerce international aérospatiale Longue Marche, également connue sous le nom d'Ali Aerospace International Trade, dirigée par Zhao Jin Shao. Les thèmes abordés incluent la coopération dans le domaine de l'astronautique, des véhicules aériens sans pilote et de l'industrie de la défense. Selon des sources fiables, Shengriya cherche à négocier un accord de coopération bilatérale avec les autorités chinoises pour l'étude et le développement des technologies spatiales et satellitaires. Des stages et des formations pour les spécialistes militaires algériens dans le domaine devraient également être organisés en Chine. Le chef de l'armée algérienne aspire également à une collaboration dans la mise en œuvre de projets communs liés aux technologies satellitaires et à la télédétection de la Terre. L'armée algérienne espère s'appuyer sur l'expertise de la société chinoise Alip, une filiale de China Aerospace Science & Technology Corporation, CAC, qui est la plus grande entreprise chinoise autorisée à importer et exporter des produits et services aérospatiaux, ainsi qu'à construire des systèmes nationaux de communication par satellite basé sur son propre satellite de communication. Notons que CAC est une entreprise classée au Fortune Global 500, fondée le 1er juillet 1999, avec un chiffre d'affaires de 36 milliards de dollars en 2018. Actuellement, CAC est le seul opérateur de communication et de diffusion par satellite en Chine. La Cour suprême a rejeté les appels en cassation de CAC, d'Ali Haddad, d'Ibrahim Takout et d'autres figures influentes. Confirmant ainsi jeudi dernier les condamnations pour cachoterie des richesses et blanchiment d'argent. Ces verdicts, rendus définitifs, ont déjà été validés par la Chambre pénale d'Alger le 25 avril dernier, marquant la conclusion du procès. Saïd Bouteflika, frère de l'ancien président, se voit condamné à 12 ans de prison ferme et à une amende de 8 millions de dinars, tandis qu'Ali Haddad écope de peine similaires. Les décisions de justice, qui comprennent des peines d'emprisonnement ferme et des amendes substantielles, soulignent la gravité des accusations portées contre les accusés. Détails des condamnations Saïd Bouteflika, 12 ans de prison ferme, 8 millions de dinars d'amende. Ali Haddad, 15 ans de prison ferme, 8 millions de dinars d'amende. Ahmed Mazouz, 12 ans de prison ferme, 8 millions de dinars d'amende. Konivek, Tarek Noa, Reda, Abdelkader Karim, 10 ans de prison ferme, 8 millions de dinars d'amende. Saad Konivek, 15 ans de prison ferme, 8 millions de dinars d'amende, mandat d'arrêt international. Mohamed Bayri, 8 ans de prison ferme. Ibrahim Takout, 10 ans de prison ferme, 5 ans pour Nasser, Amid et Rachid Takout, 8 millions de dinars d'amende. Autres accusés, peines allant de 6 mois à 5 ans de prison ferme. Outre les peines prononcées, la Cour a ordonné la confiscation des biens immobiliers, des avoirs bancaires et des fonds illicites des condamnés, qui seront transférés aux familles et époux des accusés. Les poursuites visaient la dissimulation de revenus provenant de crimes de corruption, le blanchiment d'argent, la gestion illicite de biens sous contrôle judiciaire et la violation des lois de change. Les enquêtes ont été relancées après les verdicts de culpabilité. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.